On ne voit pas la pollution provoquée par le numérique. Elle est invisible pour l'utilisateur, pourtant elle est bien réelle. Quand on envoie un mail, quand on consulte Facebook ou Instagram, quand on regarde une vidéo YouTube ou Netflix, pour que tout s'affiche rapidement à l'écran, il faut bien que les données viennent jusqu'à nous. Ces données sont stockées dans des centres de données qui sont possiblement situées à plusieurs milliers de kilomètres de nous. Tout ça consomme de l'énergie et pas qu'un peu. Comme Internet est mondial, on dit qu'une simple recherche Google peut traverser plusieurs pays. Le numérique dépend donc du mix électrique mondial. Ce mix fonctionne encore largement aux énergies fossiles. Plus de 50% de la production d'électricité vient des centrales à gaz ou à charbon. Au total, on estime que le numérique représente près de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial, c'est-à-dire l'équivalent de celle de l'aviation. Si le numérique était un pays, il aurait presque l'empreinte carbone de la Russie. L'empreinte environnementale du numérique est répartie à peu près en parts équivalentes entre les différentes étapes de vie. Il y a d'abord la production, évidemment. Dans nos smartphones, il y a tout un tas de métaux. Indium, germanium, qu'on nomme les métaux rares. L'extraction et la transformation de ces métaux est très énergivore et très polluante pour les endroits d'où ils sont extraits, principalement en Chine. La production explique 45% de l'empreinte carbone du numérique, c'est-à-dire près de la moitié des 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial du numérique. Ensuite, on a la partie utilisation qui explique l'autre grosse moitié de ces émissions. C'est toute l'infrastructure d'Internet. Les données de la vidéo que vous êtes en train de regarder là sont stockées dans des centres de données qui consomment beaucoup d'électricité et qui émettent beaucoup de chaleur. Il faut donc les refroidir et ça consomme de l'énergie. Et pour que ces données vous arrivent directement à l'écran, le globe est quadrillé de câbles sous-marins et souterrains. C'est ce qu'on nomme le réseau. En France, le numérique, c'est 10% de la facture électrique. Alors, c'est bien là le problème. La pollution du numérique évolue comme le numérique. Elle est en pleine croissance. On a de plus en plus d'objets connectés, smartphones, tablettes, enceintes connectées, imprimantes connectées, consoles de jeux connectées. Et puis les Netflix, Facebook, Youtube nous rendent de plus en plus accros. Du coup, on consomme de plus en plus de données. Selon certaines estimations, le numérique pourrait représenter jusqu'à 8% des émissions de gaz à effet de serre mondial en 2025. C'est-à-dire dans 5 ans. Face à ça, une solution. La sobriété. Avoir moins d'équipements qui durent plus longtemps et en avoir un usage plus raisonné. C'est-à-dire dans 5 ans. Sous-titrage FR ?